Salut les mates, c'est Régis The Recruiter pour vous servir ! Dans cette vidéo, on va voir les 15 erreurs à ne pas faire en entretien. Allez hop, c'est parti ! Alors, première erreur, c'est arriver en retard ou à l'heure pile. Alors, arriver en retard, je ne précise même pas, c'est obvious. Par contre, une chose très importante à faire lorsqu'on est en retard, car ça peut arriver à tout le monde, moi ça m'est déjà arrivé, ça peut arriver à ceux qui sont dans les transports en commun, ça peut arriver à ceux qui sont en voiture, en deux roues, voilà, il y a soit les bouchons, soit j'ai raté mon bus, mon train n'est pas passé, il y a xy, peu importe. Il y a une chose à faire dans ces cas-là, c'est faire l'effort de prévenir la personne. Alors, soit vous avez ses coordonnées, soit passer par le standard, mais vraiment faire l'effort, soit par mail, comme vous voulez, mais faire l'effort de prévenir qu'on va être en retard, c'est tout. Et pourquoi j'ai inclus également être à l'heure pile ? C'est pas compliqué. Prenons l'exemple, vous avez un entretien à 18h. Si vous arrivez à 18h pile, mais même moins 5, vous arrivez à 18h, le temps que vous vous présentiez à l'accueil, si jamais il y a un peu de monde, il y a un peu d'attente où la personne n'est pas là, le temps qu'elle vous enregistre, le temps qu'elle arrive à prévenir la personne, peut-être que la personne par téléphone ne va pas répondre tout de suite, le temps que la personne descende, le temps qu'elle vienne vous chercher, que vous remontiez dans un bureau, il peut se passer un quart d'heure. Alors, vous imaginez si la personne avait une heure à vous accorder, qu'elle a une contrainte à 19h, et que finalement, au lieu de l'entretien, au lieu de commencer à 18h, il commence à 6h15, au lieu d'avoir une heure d'entretien, vous n'avez plus que trois quarts d'heure. Ça fait une grosse différence quand même. Deuxième erreur, une tenue vestimentaire inappropriée. Alors, surtout si tu postules à un poste de cadre, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire, bien évidemment. Prenons un exemple. Tu souhaites intégrer le secteur bancaire. Tu sais, je pense que dans le secteur bancaire, c'est plutôt sobre au niveau des couleurs, costumes sombres, gris foncés, bleu foncé, tout est foncé. Donc, ça ne sert à rien de jouer la carte de l'excentricité. Tu vas sortir du lot, mais peut-être pas pour une bonne raison. Donc, je te conseille pour toi, mate masculin, de t'inspirer de cette photo. Costume sombre, cravate unie, quelque chose qui passe à peu près partout et qui plaît au plus grand nombre et pour être sûr de ne pas te tirer une balle dans le pied. Et de t'inspirer de cette photo, pour toi, mate femme. Pareil, la carte de la sobriété pour être sûr de faire mouche à tous les coups. Troisième erreur, ne pas s'être renseigné sur l'entreprise. Et là, de nos jours, il n'y a plus aucune excuse. En fait, avec Internet, avec les réseaux sociaux, vous avez accès à tellement d'informations, limite trop. Donc, il faut être capable de se faire une petite synthèse, d'être capable de présenter l'entreprise, le secteur d'activité, éventuellement quelques concurrents. Connaître aussi le chiffre d'affaires, ça ne peut pas faire de mal. Savoir si l'entreprise a des filiales, si oui, quelles sont-elles, et une éventuelle présence à l'international. Avec ça, tu as fait une grosse partie du boulot. L'idée, c'est vraiment de connaître les chiffres clés pour ne pas se faire scotcher bêtement et de ne pas passer pour un touriste. Quatrième erreur, ne pas s'être renseigné sur le recruteur. Alors, si jamais tu connais le nom de l'interlocuteur, du recruteur, tu vas pouvoir aller sur les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn, donc un réseau social professionnel, pour voir le parcours de cette personne, qui pourra te donner énormément d'informations. Tu vas également pouvoir avoir une description de son poste, savoir avec qui elle travaille, potentiellement tu vas pouvoir trouver des membres de son équipe, et également trouver d'autres personnes de l'entreprise. En bref, c'est une véritable mine d'informations. Cinquième erreur, ne pas s'être préparé. Alors ça, c'est clairement, pour moi, l'erreur la plus importante. Et oui, tout entretien demande une préparation, même si tu sens que tu es déjà à l'aise, il faut se préparer un minimum. Tu as besoin de savoir comment tu vas te présenter, présenter ton parcours, tes points forts, ce que tu peux amener à l'entreprise. Tout ça, ça ne s'improvise pas. En fait, il y a deux choses essentielles à faire. C'est le travail sur toi-même. Mais ça, c'est vrai que quand tu as déjà un peu l'habitude et que tu as déjà un peu de bouteille, logiquement, tu l'as déjà fait pour d'autres entretiens, donc tu as moins besoin de le faire. Mais si tu as un profil junior, c'est la limite le plus important. Donc c'est le travail sur toi-même, savoir parler de toi, et tu verras que toutes les questions pièges, les prétendues questions pièges, elles tournent autour de toi. Donc ça, il faut vraiment bien le préparer. Le deuxième point à préparer, c'est le poste, bien évidemment. Et donc ce travail de préparation va consister à essayer de démontrer en quoi, dans ton parcours professionnel, académique, toutes tes expériences, tu as les compétences pour être pleinement opérationnel sur le poste en question. Et donc pareil, ce travail-là, si tu ne l'as pas fait, honnêtement, tu te tires une balle dans le pied. Sixième erreur, ne pas prendre de notes. Ça, évidemment, c'est une erreur qui est très simple à corriger. Donc je te conseille vraiment de le faire parce que ça rassure, tous les recruteurs seront rassurés quand ils te verront arriver avec de quoi prendre des notes, ton stylo, et que dès qu'il va commencer à parler, tu vas noter les choses importantes. Il ne faut pas tout noter en mode sténo, mais tu vas noter les choses importantes. Ça fait vraiment professionnel. Et tu peux également prendre tes notes, ça c'est le petit plus, prendre tes notes à la suite de ce que tu as noté pour ta préparation à l'entretien. Comme ça, quand tu te vois noter, potentiellement, il va voir aussi qu'il y avait déjà des choses avant et il va peut-être réussir à appeler et voir que tu avais préparé l'entretien. Et toi, tu peux même lui indiquer parfois, tiens, j'avais noté, tac. Donc comme ça, il voit que tu avais préparé l'entretien et ça, crois-moi, ça rassure encore plus. Fais-moi confiance. Septième erreur, présenter son CV de A à Z. Alors ça, c'est une erreur classique qui est surtout faite par les profils juniors. Et oui, tout simplement, parce que les profils qui ont plus d'expérience, les profils un peu plus seniors, ils ont tendance à commencer l'entretien, enfin leur présentation, en se disant, bon, je ne vais peut-être pas vous présenter tout mon parcours parce que sinon, ça risque de faire un petit peu long. Et directement, ils vont avoir tendance à aller cibler les expériences qui correspondent le plus au poste en question le jour J. Et donc toujours dans la démarche de faciliter le travail du recruteur qui est un feignant, aide-le à cibler dans ton parcours les expériences que tu vas pouvoir mettre en valeur, mettre en évidence et qui, selon toi, vont correspondre le plus à ce qui est attendu sur le poste. Huitième erreur, mentir. Alors moi, je te conseille vraiment pas de mentir. Ça va se voir d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Donc, on oublie, on passe à autre chose. Neuvième erreur, des réponses non structurées. Alors, tu vas voir, avec le stress de l'entretien, on a tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc moi, je te conseille de trouver une technique pour répondre clairement à tout type de questions. Alors, soit tu en as une, soit moi, celle que je te conseille, qui est vraiment très simple à utiliser, c'est la méthode de l'entonnoir. L'entonnoir, comme son nom l'indique, c'est comme ça, c'est du plus général au plus spécifique. Et au moins, tu vas être sûr de ne pas te perdre dans des détails dès le début de ta réponse. Ça, ça arrive souvent, hop, on se noie dans des détails et après, limite, c'est, pourquoi je disais ça ? Non, du plus général au plus spécifique. Dixième erreur, être vague. pour être plus impactant dans ta présentation, je te conseille d'avoir des exemples. Dès que c'est possible, des exemples. Donc, pour cela, je te conseille dans ta préparation de regarder chacune de tes expériences professionnelles et d'essayer d'imaginer des exemples que tu pourrais ressortir pour chaque expérience. Tu peux essayer d'anticiper des questions du recruteur du style « Quelle a été votre plus grosse difficulté sur cette expérience ? » Ou « A contrario, quelle a été votre plus belle réussite ? » « Quelle a été votre valeur ajoutée ? » Tu vois, tous ces types de questions qui font que, sur le coup, si on n'a pas trop réfléchi au sujet, ben, on ne sait pas pas trop, il faut réfléchir 5-10 secondes et puis, peut-être que vous n'allez pas sortir le meilleur exemple du premier coup. Onzième erreur, une communication non-verbale inappropriée. Déjà, il faut bien que tu aies conscience que la communication non-verbale est un point clé. En fait, dans l'image que tu vas dégager, que tu vas laisser au recruteur pendant l'entretien, il n'y a que 5% de la totalité qui va être tes mots, ce que tu as dit. C'est quand même pas beaucoup. Et encore, si on prend le verbal, si on prend la voix, il y a des facteurs à prendre en compte qui vont faire qu'on va t'écouter plus ou moins. On va retrouver 4 notamment. Le timbre, le volume, l'intonation et le débit. Donc déjà, tu peux commencer à jouer sur ces 4 points pour accrocher davantage l'attention du recruteur. Et ensuite, dans la communication non-verbale, on va retrouver notamment 3 points qui sont la posture, la gestuelle et le regard. Par exemple, si on prend le cas de la posture, c'est tellement important en fait que si tu connais déjà la notion de l'effet miroir, parfois tu verras que si tu bouges dans une certaine direction, la personne risque de faire pareil et vice-versa si elle bouge. Donc c'est vraiment qu'il y a une relation spéciale qui se met en place et si tu maîtrises ces 3 points, tu vas vraiment marquer des points. C'est le cas de le dire. 12e erreur, se mettre dans une situation question-réponse. Alors tu le sais, il est préférable de faire en sorte que l'entretien devienne le plus rapidement possible une discussion et pas un entretien formel. Voilà, si tu es dans une discussion, ça va mettre tout le monde à l'aise, le courant pourra passer plus facilement, c'est bénef pour tout le monde. Alors que si tu restes dans la configuration question-réponse, les questions vont défiler les unes après les autres et toi, tu n'es pas un savant fou. Donc à un moment ou à un autre, tu vas te faire scotcher et moins il y a de questions, moins tu as de chances de te faire scotcher. 13e erreur, couper la parole. Alors j'ai hésité à mettre cette erreur mais je voulais quand même la mettre parce que c'est obvious qu'il ne faut pas couper la parole mais voilà, il y a certaines personnes, même si elles savent très bien que ce n'est pas correct de couper la parole, c'est en fait avec le stress de l'entretien, elles ne se rendent même pas compte en fait qu'elles coupent la parole et c'est vraiment un point d'attention. Ça n'arrive pas souvent, souvent, mais il y a certaines personnes, ça peut arriver, donc autant éviter direct. 14e erreur, oublier de poser des questions. Et oui, si tu ne poses pas de questions, à la fin de l'entretien, le recruteur, ou si tu n'as pas posé du tout pendant tout l'entretien même, le recruteur, même si tout s'est bien passé, que tu sentes bien correspondre, ça va créer un doute chez lui. Il va se dire, mais c'est quand même bizarre, il n'y a pas eu une seule question, même qu'une, ça ne fait pas beaucoup. C'est quand même bizarre. Et donc là, on crée un doute inutile dans la tête de la personne. Et tu verras, ça peut arriver que parfois, un entretien se passe tellement bien qu'on se dit, on est un peu soulagé, on se dit, mais c'est super, le cours est passé, j'ai tout bien fait, etc. J'ai tout bien répondu. Et à la fin, on te demande si tu as des questions. Et non, non, pourquoi des questions ? Non, non, c'est parfait, tout s'est très bien passé, donc on s'arrête là. Donc, je te conseille de préparer ta liste de questions avant l'entretien, comme ça au moins, tu les auras sous le nez et si jamais, tu as vraiment encore des questions à poser à la fin de l'entretien, hop, tu pourras y revenir et les poser. Et enfin, la quinzième erreur, oublier la conclusion. Et oui, la conclusion est vraiment un point essentiel car elle va te permettre de faire ressortir deux choses. Premièrement, tes motivations pour ce poste. Alors, il faut que ce soit succinct, il ne faut pas repartir sur un monologue, etc., l'entretien, il est quasiment terminé. Vous êtes sur le point de vous lever, est-ce que vous avez encore des questions ? Non, cette fois-ci, plus de questions ? Hop, et là, vous intervenez, donc succinct pour redire vos motivations. Et la deuxième chose, c'est la politesse, c'est la base, c'est de remercier. Donc, simplement remercier le recruteur d'avoir pris de son temps et d'avoir reçu en entretien. Et voilà, mate, pour les 15 erreurs essentielles à ne surtout pas faire, j'espère vraiment que ça va t'être utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires ou à les envoyer par mail. Tu peux également retrouver tout un tas d'articles que j'ai fait sur le site réussir son entretien d'embauche.com. Tu trouves certainement des solutions à tes problèmes. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501